bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue pour un autre numéro de fashion police africa c'est encore moi du djania il adore de la mode je vais plutôt dire c'est encore nous l'équipe de choc avec les deux qui discutent de je ne sais quoi bon bref je vais pas les trahir on va même pas s'étaler là dessus on sera aujourd'hui on sera aux ailleurs avec toi sinon comment ça va au calme au calme et je fais un plein de nœuds à mes origines donc voilà en même temps il fait chaud ouais je t'assure et toi ça va toi bien cool cool et toi avec tes bonnets je recommence avec ça ça t'a manqué quand même non ça fait un bouton toi tu as respecté le code couleur la règle des trois merci alors un cibester on va où c'est parce que c'est que la star du toque là on a rendez-vous avec un adulte à caisse voilà on va faire un récap de ses locaux on s'est croit bien bien d'années on fera des tours balade du maître tout ça tout ça et pour ceux qui n'ont comme ça c'est comment dire un top modèle australo-soudanaises mais bon on voilà tu protéger de norme et quand belle m'a bien aimé voilà c'est tout ce qu'il faut c'est la star du jour et sur ce charme téléspectateurs nous passons direct directement au premier look du jour c'est parti premier look du jour avec akech en ives à laurent au gala de lancement de la version all black cast alice in wonderland en 2017 tout ton noir a été à mon avis je trouve que c'est ça le cas d'acheter je crois que c'est la mise en beauté a été par les noirs fait ça un mec un peu trop un lit comme on dit et puis sa coupe aussi à la grève jones voilà ça lui va comme à dire mais bon ok je la préfère avec les cheveux plus court que ça c'est aussi moi c'est 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 moi j'en fais elle aurait pu choisir d'autres l'expliquer ça mais après pour la tenue voilà comme on dit d'amour et paix elle nous a servi ça et l'idée du short aussi je trouve que c'est bien ça fait sophistiquer voilà c'était mon côté de mon côté genre c'est juste que j'ai pas vraiment apprécié dans le look c'est pas genre make up mais par compte c'est la tenue en elle même surtout au niveau du short tu vois j'aurais aimé que ça soit près du corps près du corps sur mesure et tout parce que déjà elle est fine de tête tu vois ça donne l'impression que voilà c'est pas c'est pas sa taille et tout tu vois surtout le rendu c'est elle ne le fait pas vraiment et aussi l'autre truc que je veux je pense que elle aurait vu s'en passer c'est les escarpes le look allait être franchement bien agencé avec une paire de boots et tout tu vois ça allait ça allait voilà rentrer totalement dans le délire avec genre tu vois la veste en paillette et tout voilà quoi l'ensemble du look je trouve assez moins elle aurait dû mieux faire mais bon voilà sur ce coup je rejoins plutôt Sylvester moi très sincèrement son look dans l'ensemble je comprends par rapport au short mais je pense que aussi ce style de short jusqu'à maintenant est très tendance c'était à sa taille je pense trop serré ça allait être mais bon c'est le rendu sur elle qui ne le fait pas quoi bien un peu trop sexy je pense à mon goût en tout cas moi très sincèrement le look en général me va mais c'est son make-up que je ne digère pas ni s'importe quoi j'adore tout ce qui est style afro tu vois naturel mais ça là très sincèrement j'aime pas mais le look ça a tenu dans l'ensemble ça va sympa tout à l'ensemble et je vais m'en tenir quand même à la moyenne juste de l'ensemble c'est quoi moi j'ai en dessous de la moyenne un 4 les gars vous dormez on est là on passe deuxième look du jour encore à doute à caisse en valentino au gala du maître en 2018 j'adore ce genre de délire là c'est tout moi c'est magnifique vraiment on sent le coup du travail et tu fais vraiment c'est mon délire j'adore sauf qu'il y a vraiment beaucoup de confiance c'est pas faux mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire je pense que c'est ça rend totalement dans le délire du gala du maître tu vois c'est l'extravagance la sophistication l'excès et tout ce qui va avec et on retrouve tout ça dans le look et tout mais après à mon niveau ce qui ne m'a pas plu par rapport au thème c'est que voilà ça s'accorde pas on ressent pas le thème de cette année là dans le look et tout mais après le rendu sur elle franchement ça me plaît franchement ça lui va le temps et puis tu vois cette fonte fondue jusqu'au niveau de la cuisse et tout qui met en valeur sa jambe et tout et aussi côté make up et puis écoutez mise en beauté franchement j'adore ce ce cette touche africaine et toujours avec les nappiers tu vois ça donne envie elle se démarque car moi des autres et puis voilà ça me semble même un petit truc il a compris par rapport au mètre précédent là là merci d'avoir parlé des nappiers c'est sophistiqué c'est elle est élégante mais en même temps c'était de nat là aussi bon après je trouve que bon à mon avis puis à ma mémoire je crois pas qu'elle est avouée d'être gentil ça tout ça jamais c'est tout c'est non apparemment oui 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 tu as raison tout ça va la voie et ses coupes à la graisse voilà mais après c'est qui le type de mal avec son look c'est que bon ça rentre pas dans le thème quoi c'est ça le problème aussi ne rentre pas dans le thème parce que le thème il faut le rappeler c'était corse céleste et puis l'imagerie catholique où ma belle Rihanna avait suivi tout le monde là on parle pas de Rihanna c'était une parenthèse pour appeler on voit pas l'intérêt de faire allusion à elle vraiment à elle si on parle de thème là je ne m'éternisais pas dessus en fait je passais en fait merci j'ai quand même passé par là donc après bon j'aime trop cette tenue là le ton aussi qui est très original et elle aussi elle me calme bien la tenue aussi voilà j'y adhère totalement bon après de moi c'est vous savez ô combien je tiens à ce qu'on respecte quoi très sincèrement là elle a rien de catholique ouais mais bon au moins pour une fois on a une tenue qui rentre pas dans le thème et qui déchirent tu vois il y a ça aussi 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 pourquoi vous regardez ? on te connait avec tes histoires de thème là on te connait oui j'ai eu ça ce bas on respecte cette tenue voilà maintenant elle a raison d'habitude les gens donc elle essaie de respecter le thème et pour n'importe quoi là elle n'a pas respecté le thème et là elle n'a pas respecté le thème si visuellement c'est n'est pas si est-ce qu'à vos yeux ça ça n'engage que vous c'est ça le problème aussi et toi aussi ça n'engage que toi si elle ne respecte pas le thème non non tu m'as soutenu par rapport à ça parce que tu dis son truc est beau tout ça tout ça mais bien sûr qu'elle n'est pas dans le thème donc on se rejoint non je crois de toute façon je pars à ta place maintenant je te donne une note de combien bon franchement elle n'a pas respecté le thème mais bon le truc aussi avec la mode c'est que voilà il faut casser les codes pareil je te rejoins je le donne un bon 8 parce que on retrouve de l'extravagant je pense qu'avec le dos il y a beaucoup trop de tissus j'aurais dû mêler le dos j'adore cette nuit là c'est vraiment ce que je vois c'est mon délire c'est genre de robe mais même avec tout ce joli même avec ça là je l'aime voilà casser les codes parce que les règles sont là pour qu'on les brise pareil je te rejoins je le donne un bon 8 parce que on retrouve de l'extravagant et puis de la sobriété en même temps et puis voilà de l'élégance surtout dans son look et puis voilà tu trouves que ça c'est sombre elle m'a bluffé tu trouves que ça c'est sombre il a donné envie de ce tour on a vu aussi et nous passons au prochain look troisième look du jour pour Adout Akech au défilé printemps été 2018 de David Jones son géant noir, son géant noir, je ne sais pas lui il a une danse tu danses ? une danse j'insulte le pourquoi c'est que la robe ouais la robe en fait son look là me fait penser à une danseuse de tango tu vois ouais en même temps hein ouais c'est vrai franchement dès que j'ai vu le look c'est voilà ça m'a fait penser à ça et tout quoi ouais ouais c'est l'inspiration qui m'est venue et tout quoi mais après voilà concernant le look franchement j'y adhère totalement ça donne envie et tout et je trouve assez original surtout les détails à voulant incruster sur la robe et que dire de se décolter plongeant parce qu'il faut le signaler qu'il met tellement en valeur la robe il t'a démontré et qu'il est tellement approprié par toi ses poitrines et tout tu vois ça donne envie pour une fois j'en parle et puis toi tu ne réagis pas quand on n'en parle pas tu tu rebondis là dessus de toute façon je sais que ce sont tous les films que tu fais là parce qu'apparemment tu les préfères quand elles sont beaucoup plus mais bon on ne veut pas savoir c'est toi qui me peut parler je me suis tue je n'ai rien dit il m'a poussé à bout donc j'ai juste soufflé ça maintenant je me taire il y avait mes systèmes on te regarde donc moi là en moi une fois je parle moi là j'ai parlé j'aimerais bien connaitre on arrive par quoi on s'a tenu et puis le temps aussi la finie, la robe je la bois pas sur elle merci moi je pense que ça colle pas du tout à son teint et puis je pense que ce style de robe ne colle pas avec ce style de coiffure j'aime bien tout ce qui est nappi j'aime bien tout ce qui touche au naturel très sincèrement mais déjà ce style de coiffure ne colle pas avec la robe en plus cette robe là elle est vraiment magnifique mais je pense pas que c'est pour elle il est bien fait de me demander avant il est bien fait de me demander avant et tu m'enlèves le bout de la pousse c'est le boucle d'oreille qui conduit je sais pas pourquoi elle a arbouré ça maintenant pour la tenue franchement c'est une belle tenue mais sur elle ça ne va pas du tout bon après aussi le truc c'est quoi ça aurait pu aller avec elle si c'était d'un autre temps oui d'un autre temps c'est ça aussi c'est parce que j'ai dit ça l'aura pas c'est ça le problème aussi donc je trouve que elle aurait pu elle ne colle pas avec la couleur de sa peau elle aurait pu opter pour voilà le même genre de tenue peut-être mais sur un autre temps mais après bon comme elle a arbouré avec ce ton là ça ne va pas avec elle voilà je trouve et toi tu lui donnes une note de combien ? un 7 un 7 ? moi je vais m'en tenir à un 6 c'est quoi ? tu ne m'étonnes un 6 ça ? un 5 c'est beaucoup même hein ? c'est pourquoi je te... oui je voulais juste être plus gentil oui c'est comment très sympa avoue que tu as donné juste comme ça non 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 c'était juste pour être gentil parce que la robe elle est belle hein j'aime bien la robe oui oui on est bien d'accord on est bien d'accord mais après tout c'est ça notre donc voilà c'est juste chier donc laisse la faire tu as dit au look c'est ça oui t'as dit ça et grâce au décolleté plongeant voilà c'est ça aussi un 5 un 5 même si la tenue n'est pas si après bon esthétiquement suffisant que ça va et nous passons au prochain look quatrième look du jour Hadouk Akech Anthony Matissavski à la onzième cérémonie des prix du lauréat de la mode australienne en 2018 elle me fait penser au taxi de Dakar de Noir je sais que vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'elle raconte moi ? c'est pas grave elle me fait penser au taxi la robe elle est belle dans le sens elle est voilà c'est acceptable pour moi sauf que je pense qu'elle peut mieux faire ce style de robe là comme le style de matière qu'on a vu la dernière fois j'en ai tellement vu même coup tout ce que tu veux mise à part l'épaule je pense que c'est une belle idée quand même je pense que c'est la seule différence qu'il y avait avec ce style de robe là dans l'ensemble ça va mais je pense qu'elle pouvait vraiment mieux faire en même temps en même temps je vais toujours le dire très bien le dire c'est de le visiter aussi c'est normal que tu trouves des trucs on le visite toujours avant encore le visiter c'est ça aussi la robe après bon je vais commencer par la robe déjà ce temps solaire là moi je viens dire totalement salut à vous c'est quoi le rapport avec les taxis de ton pays c'est pas ça c'est en plus j'avais une chanson comme ça je me rappelle quand on était jeune ça c'est ça c'est arrête oui je te promets je serai une jeune mort un peu partout après je te regarde si tu as fini fais-moi si je continue en fait non je n'aurais jamais fini de toute façon je ne veux pas je veux parler ceux qui ont fini maintenant sont à Saint Lazare ou ailleurs c'est parti je ne veux pas finir maintenant je peux te laisser et pour la petite parenthèse Saint Lazare auquel elle fait référence c'est un cimetière merci c'est un cimetière merci non l'autre du studio où nous nous trouvons merci n'est-ce pas voilà d'accord tu as des funestes et tout funèbres pourquoi tu veux que je finisse maintenant je n'ai pas envie de finir maintenant je suis trop jeune pour finir maintenant tous ceux qui ont fini sont là-bas maintenant je peux te laisser parler mais je ne vais pas faire tu te laisses parler tu te laisses parler come on quel mousse t'as piqué aujourd'hui oh la la incroyable incroyable cette couleur de taxi il n'en faut plus là incroyable ouais quoi le relais déjà parce que là attends il y a des trucs je vais te faire mal franchement moi j'adhère totalement au look déjà le temps c'est assez tendance taxi depuis au moins 3 ou 4 ans et déjà l'originalité ouais je le précise et tout tu vois l'originalité dans la découpe et tout tu vois la traîne les détés au niveau de l'épaule les consens et tout moi je pense que c'est le look parfait pour ce genre d'événement et comme on le dit dans ces derniers temps le jaune c'est la couleur de la mélanine et ça s'accorde parfaitement avec son teint tu vois et même le thé si tu veux aussi les taxi non bon le seul bémol dans le look je tiens à le souligner c'est au niveau des chaussures moi j'aurais aimé Kelop pour une autre couleur genre le noir et tout histoire de casser les coudes mais après dans l'ensemble c'est assez tolérable je t'inquiète au tout qu'il y a de sa pochette on lui reste tellement quand même c'est le même style de pochette là voilà on a fini c'est ce que tu te rejoins très fortement beaucoup de ceux qui à lui ils vont mettre un très fortement je n'aime pas quand même mais toi tu as dit que Brian parle n'est ce pas ok vas-y c'est une cérémonie australienne et puis elle a porté une tenue d'une marque australienne j'aime bien la tenue déjà en elle-même et puis le ton aussi et puis après je trouve qu'elle a opté pour ces chaussures là je trouve pas d'excuses hein je veux toujours trouver des excuses s'il te plait tu peux pas savoir ce qui est dans leur tête maintenant ok je crois qu'elle a opté pour ces chaussures là parce que voilà ça se raconte un peu à sa pochette de grand mère si tu veux tu as promis à ça dans sa carte de robe non 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 du tout du tout elle a des tapettes on le trouve maroc d'accord moi je trouve que ça se raccorde à ça aussi puis j'aime bien sa coiffure aussi oui ça aussi voilà sa mise en beauté elle aurait pu faire mieux que ça mais je trouve que ça passe dans l'ensemble c'est un truc auquel j'y adhère quand même voilà tu peux être aussi casse-couille que tu peux mais ça va pour la coiffure on est vraiment d'accord toutes pour les chaussures c'est là vraiment elle a mis des chaussures tu ne le compare elle l'a dit très simplement ces chaussures là écoute si elle avait je n'ai pas dit que j'y adhère j'ai dit qu'elle a opté pour ça peut-être parce que imagine si elle avait d'autres une couleur de chaussures et ils le perdent alors je vais tu l'as dit ça va je n'ai pas dit non C'est bon, allons-y. Un. Tu donnes un. Non, mais je ne veux pas donner un. Attends, ton nouvel mec, c'est un taxi, mais tout ? Ah oui, non, t'inquiète. Ah là là, là, non. Tu sais, dans sa voiture, je n'ai jamais chaud. Ah ben, attends. Là, il y a ce que tu disais tout à l'heure, là. Donc, c'est pour un taxi, on accélère. T'inquiète, si tu es fauché pour la mot, il est bon. Je lui donne un six, quand même. Oui, et toi ? Moi, je lui donne un sept. Un sept. Oui, aujourd'hui, il est abonné au sept, hein. Oui. J'ai donné un huit, deux sept, et puis un quatre. Un sept encore. Tu sais qu'il est dans les taxis, il y a une imagination aussi, non ? Non, Adaka ? Oh, mon frère, toi aussi. Rires sont les taxis. On t'en mette les taxis, mais il n'y a pas de prix. Écoute, désolé, ce n'est pas un taxi, je ne veux pas dire la marque de la voiture, mais très sincèrement, on est peinards. Désolé. Et nous passons au prochain look. Et nous passons au prochain look. Yes. Cinquième et dernier look du jour, Hadouk Akech en Valentino Haute Couture au Gala du Maître 2019. Ce n'est pas pour la tailler, mais vraiment, elle me fait penser au pont. Pas au pont ? Les ponts, les doigles, là, très sincèrement au niveau de sa poitrine, vraiment, très sincèrement, c'est tout ce que ça reflate. Heureusement pour elle, j'aime bien les ponts. Pour le moment, je m'en tiens à ça. Moi, elle me fait penser à un pont qui fait. Un pont qui fait. Ça se raconte. Aussi, aussi, aussi. Je t'assure. Aussi, oui. Mais après, tu vois, stylistiquement parlant, et puis par rapport au thème du galet et tout, moi, je pense que la tenue, ça va, ça rentre dans le thème et tout, ça rentre dans le délire et tout. On ressent de l'extravagance et puis voilà, j'aime bien. Mais après, le seul bémol, c'est au niveau de sa make-up. De sa make-up, autant pour moi, c'est pas maîtrisé. Et elle a l'air, voilà, ça a l'air lourd et puis saturant en même temps, même si, voilà, tu vois, ça le fait pas. Et aussi, côté chaussures, elle a fait un flop pas possible. Elle aurait dû, voilà, opter genre pour une couleur qui s'incorbe le plus avec la tenue et tout. Mais elle a porté. Elle a vraiment merdé. Je sais pas, quelle idée lui est passée par la tête pour qu'elle puisse mettre ce genre de chaussures ? Elle aurait pu au moins mettre une robe aussi longue pour nous épargner. Voilà, voilà. Ou elle aurait dû, voilà, mettre ses pieds à l'intérieur pour ne pas que, voilà, ça se sente. Ça ne s'est pas suffisant que ça. Il faut que quelqu'un de moi soit faire. Par contre, son make-up, j'y adhère pas. Bon, j'aime pas ce style de make-up, par contre, je vois que ça concorde avec sa tenue. Ouais, c'est parfait. Ça passe aussi avec sa tenue, je sais pas, en mode, je sais même pas comment on appelle ça, tellement que je ne me connais pas du tout, du tout. Mais je pense que ça va. J'aime pas ce style de make-up, mais je pense que c'est, en fait, c'est pour cela. Ça concorde bien avec la tenue. Et même dans les termes. Même, ouais, aussi. Oui, par contre, là, c'est ce que j'aime même pas, je parle de ce style. Ça gâche tout. Vas-y. Comment ça, vas-y, explique, tu as encore imaginé à sa place. Mais, j'essaie, c'est pourquoi j'ai dit que tu allais me tailler par rapport à ça. Oui, mais explique. Mais, non, pour revenir, non, non, je ne veux même pas me tailler par rapport à ça. Mais tu ne vas pas juste, c'est ça le but. Mais non, t'es cool. Quand je veux expliquer les choses, tu ne veux pas mettre en place. Non, mais, alors, tu ne devrais pas. Pourquoi tu vas aller chercher des choses que tu vas faire. J'ai fait exprès. Avant de le dire, j'ai dit, tu vas me tailler par rapport à ça. Et puis, je sais, je sais. Et puis, tu ne le dis pas. Comme des, comment on appelle ça, les présidents africains, les dictateurs, là, qui viennent pour montrer à la population qu'ils savent ce qu'ils veulent. C'est dur, c'est difficile, on n'aide jamais. Pourquoi tu vas dire ça pour ne pas expliquer? Mais, le Matrix, c'est aujourd'hui. Vraiment. Bon, je le sais, je ne veux pas le dire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est ça. Tu ne sais pas. C'est défini. Je trouve que ça se raccorde au thème. Et puis, voilà, par rapport à sa mise en beauté, je trouve que ça casse très bien. Avec l'idée, enfin, avec le thème, voilà. Kev était une note en fashion. On ne s'entend pas de plus sur l'exagération, tout ça. L'excentricité, et puis voilà. Les trucs, le look un peu théâtral et tout, ça se ressent bien aux mots de son buste, là, avec... C'est détail. Ce... Les trucs, là, visualement, qu'il nous envoie au portier, puis qu'il nous penne, tout le monde, bien sûr, bien, ça va. Bien sûr, dans l'ensemble, ça va. Si tu ne regardes pas en bas, oui, c'est pas. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Il est contaminé avec les 50, là, il a piqué ça, maintenant. J'ai été contaminé. Cher ami, téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement, sans transition, au top et flop. Et bien, j'ai deux tops aujourd'hui, c'était au Gala du Maître en 2018 et au Gala du Maître en 2019. Ce sont mes deux tops et mon flop, c'est le premier look en 2017. Et mon top du jour, c'est sans doute le look extravagant arboré lors du Gala du Maître en 2018. et son look total, un peu solaire, là. Arboré lors des lauréats d'Australie. En 2000, Australian, oui, remise des prix, lauréats. Dans l'état, bien, par David Jones. Tony Mati-Selski. Non, non, plutôt Tony, voilà, exactement, merci. La marque est Australian, là, et puis, pour mon flop, le premier look, le premier look, David Jones. Je les livre, pour le sacrifice. Respectez les gestes barrières et, voilà, faites gaffe. Et nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement. Bye, bye. Ok. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501